Découvrez Vidéobomb News, votre source des actualités captivantes sur YouTube. Abonnez-vous et aimez nos vidéos pour rester informés et soutenir notre chaîne. Rejoignez-nous dès maintenant. Merci. Ce samedi 13 juillet, l'ex-président américain Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat pendant un meeting de campagne électorale. Ce dimanche 14 juillet, les médias américains rapportent que l'agresseur a été identifié par le FBI. Donald Trump l'a échappé belle. Ce samedi 13 juillet, le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine a été évacué d'urgence alors qu'il se rendait à un meeting de campagne en Pennsylvanie. Sur plusieurs vidéos et photos des événements, l'ancien président a été vu avec l'oreille droite ensanglantée. Le candidat a immédiatement été évacué. Quelques heures après cet incident qui aurait pu lui coûter la vie, le mari de Mélania Trump s'est exprimé pour revenir sur cette tentative de meurtre. « J'ai été touché par une balle qui a transpercé le haut de mon oreille droite », a-t-il écrit sur sa plateforme trousse sociale. Peu après, le président Joe Biden a déclaré que Donald Trump est « sain et sauf » et que tout allait bien. Malheureusement, le service de protection des personnalités politiques a indiqué qu'un spectateur a été tué et deux autres grièvement blessés. Selon un témoin interrogé par NBC News, le spectateur tué lors du meeting de Donald Trump est « mort instantanément » après « avoir été atteint à la tête ». Bien que Donald Trump ait affirmé sur les réseaux sociaux que personne ne savait rien concernant le tireur, le FBI a réussi à neutraliser l'assaillant. On ne sait rien pour l'instant sur le tireur, qui est décédé, mais il a été neutralisé par des membres du secret service, chargés de la sécurité des anciens présidents, a précisé le secret service dans un communiqué. Le communiqué précise également que le tireur a « tiré à plusieurs reprises » depuis une position surélevée. Parallèlement, Kevin Rodgeck, responsable du FBI, a assuré que ses équipes étaient « proches d'identifier » l'assaillant. « Sain et sauf » Donald Trump, qui reprend progressivement ses esprits, s'est de nouveau exprimé sur les réseaux sociaux pour revivre cette scène qu'il n'oubliera pas de si tôt. « J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas car j'ai entendu un sifflement, des coups de feu, et tout de suite après, j'ai senti la balle me traverser la peau. J'ai dit que j'ai réalisé ce qui se passait, a-t-il ajouté sur Trousse Social. » Ce dimanche 14 juillet, Emmanuel Macron a exprimé son soutien à l'ancien président des États-Unis après cette attaque potentiellement fatale. « Mes pensées vont au président Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat, à qui j'adresse mes voeux de prompt rétablissement, » a-t-il écrit avant de rendre hommage à un militant décédé. « C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain, » a-t-il conclu. « C'est un drame pour nos démocraties. La France partage le choc et l'indignation du peuple américain, » a-t-il conclu.